soit le rectangle ABCD. On donne A, le point de coordonnée 2, 1, B de coordonnée 5, 1 et C de coordonnée 5, 6. Quelles sont les coordonnées du quatrième sommet D ? Alors tu peux peut-être répondre à cette question directement sans passer par une figure, mais là je vais quand même en faire une pour être sûr de bien comprendre. Donc voilà, là j'ai tracé un repère, ici j'ai l'axe des abscisses et là j'ai l'axe des ordonnées, les deux axes se sont gradués. Donc je vais placer les trois sommets qu'on connaît A, B et C. Alors le point A, il a pour abscisse 2 et pour ordonnée 1. Donc 2, l'abscisse 2 c'est ici et l'ordonnée 1 c'est là. Donc ici, j'ai le point A de coordonnée 2, 1. Le point B maintenant, alors son abscisse c'est 5, donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 sur l'axe des abscisses, c'est ici. Et puis son ordonnée c'est 1, donc le point B il est là. C'est le point de coordonnée 5, 1. Ensuite le point C de coordonnée 5, 6, donc son abscisse c'est 5, qui est ici aussi. Ça c'est 5, hein. Et je vais compter maintenant une ordonnée de 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ici, c'est le point C, le sommet C. Donc je vais tracer maintenant le rectangle. Alors ça, c'est le côté AB. Le côté BC, c'est celui qui relie les points B et C, les sommets B et C, il est ici. Et puis pour compléter le rectangle, il faudrait avoir un côté DC de la même longueur que AB, et parallèle à AB, donc on va le faire ici. Voilà. Et puis le dernier côté du rectangle, évidemment, je le fais ici. Donc d'après le dessin que je viens de faire, le sommet qui est là, c'est le sommet D du rectangle. Alors on a bien un rectangle, parce que tous les angles ici sont des angles droits, puisque le côté AB est horizontal et le côté BC est vertical. Alors maintenant, on peut facilement déterminer les coordonnées du sommet D. Son abscisse, c'est la même que l'abscisse de A, donc c'est 2. Et son ordonnée, c'est la même que l'ordonnée du point C, c'est-à-dire 6. Donc finalement, le point D, il a pour abscisse 2 et ordonnée 6. Alors tu aurais pu répondre à cette question tout de suite en observant les coordonnées des points. On a le point A et le point B qui ont la même ordonnée. Donc le côté AB est forcément parallèle à l'axe des abscisses. Et puis le côté BC, il est parallèle à l'axe des ordonnées, puisque les points B et C ont la même abscisse. Ce qui veut dire que le point D, forcément, il est à l'abscisse de A et à l'ordonnée de C. Donc effectivement, on n'est pas obligé de faire une figure pour répondre à cette question. Merci. 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 Merci.